RTS Info, Brigitte Rourty. Le président élu Joe Biden a proclamé hier que l'Amérique était de retour prête à guider le monde en présentant l'équipe expérimentée qu'il a choisie pour mener la diplomatie et la sécurité dans son futur gouvernement. Il a présenté les six premiers grands noms désignés pour l'accompagner à son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier avec en message clé le retour du multilatéralisme contre-pied de l'Amérique d'abord prônée hier encore par Donald Trump. Il a également souligné sa détermination à lutter contre le changement climatique. L'armée syrienne a déclaré ce mercredi matin qu'Israël a mené des frappes aériennes contre une zone en périphérie de la capitale Damas où selon des transfuges militaires, les troupes iraniennes sont présentes en nombre. Il s'agit de la deuxième offensive aérienne menée par l'état hébreu en Syrie en l'espace d'une semaine après des frappes ayant coûté la vie à trois militaires selon l'agence de presse officielle syrienne Sana. L'Azerbaïdjan a récupéré cette nuit le contrôle du district de Kalbajar avoisinant le Nagorno-Karabakh. C'est la seconde des trois rétrocessions auxquelles l'Arménie doit procéder après le cessez-le-feu ayant mis fin à six semaines de combats meurtriers dans cette région disputée. Dans un communiqué, le ministère de la Défense à Bakou a indiqué que les unités de l'armée azerbaïdjanais sont entrés dans le district le 25 novembre en vertu de l'accord de fin des hostilités signé début novembre par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. Situé entre la république autoproclamée du Nagorno-Karabakh et l'Arménie, ce district aurait dû être rétrocédé le 15 novembre mais Bakou avait reporté l'événement évoquant des raisons humanitaires. Les autorités helvétiques n'observent pas systématiquement l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures de droit d'asile et des étrangers selon un rapport. La pratique suisse est plus restrictive que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers souligne qu'en Suisse, les droits des personnes mineures provenant des mouvements de fuite ou de la migration sont souvent violés. L'Office fédéral des transports a déposé des plaintes pénales contre la compagnie ferroviaire BLS et les transports publics de Lucerne. Les deux entreprises ont perçu des subventions excessives durant plusieurs années. Dans les deux cas, la fraude est le fait principal, estime l'OFT. En football, enfin, Neuchâtel-Xamax peut se mordre les doigts après avoir remonté un débours de deux buts à Kiasso. Les hommes de Stéphane-Anchaud, en supériorité numérique, ont concédé une défaite 3 à 2 hier. Et toujours en Challenge League, Stade Lausanne a manqué l'opportunité de remonter sur le podium mais il s'est incliné à Winterthur 2-1. Brouillard ou stratus sur le plateau ce matin avec un sommet vers 800 mètres qui ne se dissipera que partiellement en cours de journée. Sinon, temps bien ensoleillé malgré l'arrivée de nuages élevés par moments danses à partir de l'ouest. 5 degrés sous la grisaille jusqu'à 10 au soleil. Même type de temps demain. Vendredi, ciel seulement en partie ensoleillé au nord des Alpes. Bien ensoleillé dans les Alpes une bonne partie de la journée puis augmentation de la couverture nuageuse en fin de journée 6 à 10 degrés. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h. Sous-titrage ST' 501